salut salut à tous bienvenue dans ce nouveau tutoriel j'espère que vous allez bien dans ce tutoriel nous allons voir les widgets dans les formulaires ok dans le tutoriel précédent nous avons vu le plus d'un go form dans un formulaire robuste niveau sécurité et niveau rapidité et c'était aussi pas mal ok donc pour générer ce formulaire c'était très rapide et aussi la sécurité était très bonne ok maintenant voilà la sécurité était bonne je vais pas dit très bonne parce que nous allons faire un tutoriel pour rendre un formulaire au niveau sécurité très bonne voilà donc maintenant il y avait un souci au niveau par exemple du texte harry dont on a vu qu'avec les formulaires par exemple on ne pouvait pas faire du texte harry dont laissez moi vous présenter déjà ça voilà ici on la description on la description en description vient du modèle qui est un texte sur ça veut dire on s'attend à faire un texte harry à ce niveau mais on a vu je vous ai dit qu'il n'y a pas ce cet attribut pour les pour la classe forme ça n'existait pas voilà maintenant par exemple si vous voulez par exemple changer le nom de ce champ par réception par un ici create voilà par exemple si vous voulez enlever ces champs et mettre par exemple un placeholder ok ou bien bien designé ce formulaire parce que l'avantage du pull django forme c'est que niveau sécurité c'est pas déjà mal ok niveau rapidité ok c'est pas mal ok c'est très rapide de générer ce formulaire ok nous avons vu cela dans le tutoriel précédent maintenant il ya un problème c'est niveau design ok niveau design c'est pas beau ok c'est pas beau par exemple ça génère un formulaire ok par exemple si je viens ici je passe une spectation ok voilà voilà c'est ici là vous allez voir qu'on a bien un input on a un id on a un type on a un name voilà c'est un recours mais maintenant comment donner par exemple une classe changer le id de ceci ok comment donner une classe changer le id de ceci vous comprenez voilà c'est en fait c'est ce qu'on va faire avec les wickets ok les wickets vont vous permettre de modifier de modifier de modifier selon vos choix votre formulaire ok donc je vais fermer ceci si on rentre par exemple au niveau de visual studio code avant qu'on ne voit les wickets j'aimerais parler de quelques petits trucs le label le recroyant ok en fait c'est quoi ce chant si par exemple le name ok ça va afficher une aime par exemple si vous voulez changer cela vous allez mettre un label ok dans ce labeur vous mettez juste le nom que vous voulez si vous ne voulez pas de non vous laisser vite par d'un voici bien chan mais de voulu mettre ouais tels ça change de nom pardon change de nom juste comme ça donc si on est ici regarder on avait ni donc si j'actualise maintenant on a changé non ok donc vous échangez cela veut le label dans aussi parfois vous n'avez pas besoin de champ ok vous pouvez mettre un label ici tout simplement la vite ok voilà peut-être label tout simplement là peut-être aussi ici label en fait lorsque vous mettez comme ceci en fait vous n'avez rien mis ce qui se passe c'est que lorsqu'on actualise vous avez un formulaire comme ceci ok vous avez un formulaire comme ceci dans ce qui se passe là maintenant vous voyez que le formulaire est un peu déjà designé vous pouvez donc mettre déjà un un plaît soldat juste à l'intérieur ok donc si je rentre à ce niveau pardon et ici là maintenant il y a aussi un truc que je vais vous montrer qui s'appelle l'euro coin je crois pas défaut au coin est égal à tout ok ça veut dire que le champ est obligatoire si vous ne voulez pas qu'un champ soit obligatoire vous mettez juste force qui est dans la mettant force si on rentre par exemple et que j'essaie si j'actualise pas donc j'essaie d'envoyer vous et que ce champ ici en haut on n'est pas obligé de le remplir mais c'est champ qu'on est obligé ok parce que j'aime et vous croyez force ok voilà maintenant on va rentrer voilà aller dans le but vraiment de cette vidéo d'envaler sur les viettes ok après avoir mis ceci j'ai besoin par exemple que ce champ description soit plutôt un texte arrêt comme dans le html dans ce que je vais faire je vais venir si tu m'écris viettes 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 égale hockey fonds d'autres j'y mettex harry hockey x harry donc vous allez mettre viettes ok égale à fonds de texte harry donc après cela si on vient ici on actualise vous pouvez maintenant qu'on a un texte harry hockey mais jusque là c'est pas très beau peut-être on veut donner les dimensions hockey à ce texte harry hockey voilà donc lorsque vous avez écrit le texte harry ce que vous pouvez faire c'est donner des attributs à ce texte harry hockey donc à l'intérieur de ces parenthèses du texte harry vous pouvez donner dont je vais taper entrée pour que ça soit plus bien donc je reviens pour que vous puissiez voir donc à l'intérieur ici ok je vais taper juste un entrée il fait un attribut égal ok ce attribut sera sous forme de dictionnaire ok donc je vais mettre un dictionnaire et là j'entre eux là je tape entrée pour que ça soit très beau maintenant ici là vous pouvez donc mettre par exemple un placeholder ok vous mettez deux bons mettez par exemple inter product inter product description ok donc inter product description donc ça c'est par exemple un attribut que je viens de donner donc si je viens ici et que j'actualise voilà le serveur s'est arrêté on relance voir ok on relance voilà vous pouvez voir ici inter product description ok maintenant pour redesigner peut-être le formulaire conseil dictionnaire ici vous mettez juste un véhicule pour rentrer ici ok vous pouvez mettre l'euro exactement comment html vous donner peut-être pour l'euro vous donner peut-être 5 ça dépend de vous mettez vigueux maintenant vous pouvez faire un col voilà un col vous mettez peut-être aussi 10 c'est pas tout dépend de vous donc pour le design dans sur l'actualisme vous voyez que on a un truc un peu comme ceci à cause des dimensions que nous avons donné ok voilà donc on a un truc un peu comme ceci ce que vous pouvez encore faire voilà vous pouvez donner la classe et utiliser cette classe dans le css ok vous pouvez donner une classe et utiliser cette classe dans le css donc je peux donner une classe ici voilà je mets deux points je peux donner plusieurs classes un budget m1 m1 pardon m1 m2 m3 voilà vous pouvez aussi donner haïti ok vous pouvez donner haïti peut-être my haïti ok donc vous faites cela dans l'attribut en fait ok donc ici chez j'actualise et que on passe sur inspect 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 voilà si vous regardez ici vous allez voir classe ok vous allez voir classe m1 m2 m3 vous allez voir quand vous allez voir le placeholder vous allez voir que le haïti a changé voilà on a my haïti dans sa faire au va right ok voilà donc voilà maintenant ça c'était avait le texte harry maintenant les autres chancelas ce sont des textes inputs simplement comme vous connaissiez un html ce sont des inputs ok donc ce qu'on peut faire là bas c'est devenu juste par exemple dans celui ci de mettre juste un viguette alors de mettre un viguette qui est égal forme d'autres des textes input ok pour les textes input vous mettez texte input texte input ok maintenant c'est dans ce texte input que vous allez mettre l'attribut ok égal alors vous mettez un dictionnaire on peut donner vous pouvez donner le placeholder placeholder votre nom ici ici par exemple voilà vous pouvez donner aussi une classe à haïti que vous allez utiliser ça dans vos fichiers css ok pour arranger le formulaire vous comprenez donc c'est très intéressant ça non vous pouvez faire la même chose sur tous les autres champs voilà maintenant c'est pas tout pour les huit guettes les huit guettes sont tellement il y en a tellement et je les utilise fréquemment par exemple les huit guettes pour le champ images existe pour les choix ok pour les select multiple pour sélectionner plusieurs pour les réduits au bouton donc je vous exhorte ou bien je vous invite pas que si j'actualise ici bon voilà si j'actualise ici vous allez voir on a votre nom ici ok on peut faire de même pour les autres avant de vous montrer ce que vous voulez vous montrer un petit truc vous pouvez aussi initialiser un champ prenons l'exemple de prix si je peux donner un initial ok initial voilà je peux dire par exemple le prix commence je peux initialiser à 10 dollars ok dans la base a fait un peu comme la valeur pas défaut ok c'est en actuel et vous voyez que on a 10 ici directement et je peux changer mais lorsque l'utilisateur arrive sur le fonds bling a déjà ce chiffre dont ça veut le initial ok donc vous allez aller au niveau de la documentation dont je vais mettre le lien en description vous allez voir qu'il existe tellement de champs ok vous allez voir ici le texte une poutre vous allez voir le nom bas une poutre vous allez voir le email une poutre vous allez voir une poutre le password une poutre si ce champ est un password vous allez utiliser un week et 2 1 week est pas souvent une poutre il ya le d'être une poutre des thèmes une poutre une poutre texte avec franchement il ya énormément il ya le tchèque boxe une poutre c'est l'est une poutre même les bouillons ok c'est l'écouté pour lui règle à radio au prévu au pardon checkbox c'est l'être multiple ok il ya aussi pour les fichiers voilà faille une poutre qu'ils veulent faire une poutre voilà voilà tellement c'est énorme dont vous pouvez visiter cela pour voir le week est que vous le widget que vous voulez utiliser et vous pouvez être prêts de regarder ça devient intéressant à regarder cet exemple ok on fait un widget qui fait dont vous allez choisir votre année de naissance parmi ceux ci vous voyez le week est qu'on utilise ici c'est le select date week est ok select date week est tout simplement ok donc par exemple ici on va sélectionner vous pouvez sélectionner plusieurs couleurs ici vous voyez il faut un checkbox c'est select multiple ok voilà maintenant dans la prochaine vidéo voilà le prochain tutoriel on va voir comment rendre un formulaire puissant ok au niveau sécurité pour finir une fois pour clôturer l'aspect formulaire merci d'avoir régalé dans vos à nous revoir dans le prochain tutoriel